Musique Salut tout le monde, c'est IceKiller Alors aujourd'hui, une vidéo un peu triste et répondant un peu à quelques questions, à quelques soucis Je sais que là, quand vous avez entendu ma voix, vous avez eu un sentiment de haine Suite à la vidéo de Kumenji Qui fait un coup de gueule Ainsi qu'un remerciement pour ses 100 vidéos Donc dans cette vidéo, je tiens à mettre au clair quelques trucs que Kumenji n'a déjà pas compris Et que c'est normal puisque je n'explique pas tout Je sais que j'ai été très 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 méchant vis-à-vis d'eux Ces derniers jours Ainsi que ces dernières semaines Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo Alors en premier lieu, je vais vous expliquer tout ce qui est en rapport avec le serveur Qu'est-ce qui s'est passé et tout Ensuite, je vais vous expliquer un peu le partenariat Ensuite, FK3 Puis mes débuts Et ensuite, mon caractère Ah oui, et ensuite j'aurai quelque chose à vous dire Mais bon, ça Vous aurez sûrement deviné déjà Donc, alors en premier lieu L'explication à propos du serveur Alors D'abord, le serveur a été créé Tout se passait bien Tout le monde s'entendait bien Puis après, après certains temps On s'est commencé à se stuffer À faire des trucs et bazar et tout Et Il y a commencé à avoir des disputes Entre certains joueurs Je ne vais pas citer de nom, bien sûr Sinon, je vais encore me faire engueuler Mais bon, ça Dans cette vidéo Enfin, après cette vidéo Je vais sûrement me faire Spammer de Comment dire, négatif Donc, alors Il y a eu des disputes Entre certains joueurs Qui se tuaient souvent Et donc Après, ça n'allait plus Enfin Je suis en train d'un petit peu résumer Parce qu'il ne s'est pas passé que ça Donc ensuite Il y a eu des petites tensions Entre des personnes Parce qu'on se killait tout le temps Puis ensuite Il y a eu une petite décision De Kumenji Qui a Qui nous a laissé une semaine Parce que ça n'allait plus Il voulait quitter En permanence Enfin, pas en permanence Mais provisoirement L'appelé team Enfin, s'écarter Pour ensuite Que ça se rétablisse Donc après Il est revenu On s'était un petit peu Calmé Puis Il y a quand même eu des tensions Et Un jour Enfin Après Ça a continué On a joué Etc Puis un jour Sur Skype Je me connecte Et je vois que Shabada et les autres Ont mis des photos de nous Comme profil C'est à dire que Leur profil C'était des têtes de nous De la vidéo Spécial 1000 abonnés Donc Une pause De la vidéo Ils ont pris nos têtes Et ils ont mis ça Comme profil Et là Je me suis un tout petit peu Énervé Comme je le fais souvent Et donc Du coup J'ai changé le mot de passe Du serveur Parce que Je suis souvent comme ça En fait Dès que je m'énerve Il faut que je me défoule Sur quelque chose Donc là J'ai changé le mot de passe Et Donc après Déjà ça Ça a provoqué Déjà des tensions Énormes Avec la Playteam Donc Il y a Komenji Qui a aussi créé Une convo Skype Pour toute la Playteam Où on pouvait discuter Voilà Donc après Il y a eu Une personne Qui m'a demandé De rejoindre le serveur C'est un Ami IRL Et moi J'ai accepté Parce que Voilà C'est pour des raisons Que vous ne compreendiez Je sais plus parler Que vous ne compreneriez pas Voilà Et les autres Ils n'ont pas aimé ça Que je rajoute Quelqu'un Dans le truc Alors que j'avais bien précisé Que c'était Que pour la Playteam Et donc Ils n'ont Ils n'ont pas aimé Je les comprends Quand même Et ça J'admets Que ce n'était pas Une bonne idée De ma part De faire ça Et donc Du coup On a commencé A se disputer Sur la convo Etc Et ensuite Je mettais D'écho Pendant un certain temps Et pendant ce temps là Ils m'ont Prank Bon C'était une prank Une prank Voilà Une prank quoi Puis je suis retourné Dans le serveur Et J'ai remarqué Qu'on s'était fait prank Donc j'ai ragé Comme un porc Comme d'habitude Et du coup J'ai eu J'ai eu Une méga rage Au fond de moi Et donc J'ai décidé De fermer le serveur Pour eux C'est à dire Que j'ai voulu Faire mon égoïsme Et le prendre Qu'à moi Parce que déjà J'avais pris ma décision De quitter la Playteam Parce que déjà Ça n'allait plus Dans la vidéo de Kumenji Il dit que Que je quitte Une team de potes Déjà ça Je dois mettre au clair C'est pas vraiment Une team de potes En fait Enfin Entre eux Oui Mais moi Vis à vis d'eux Non Je vais vous expliquer Déjà Avec Mythique C'est peut-être Un des membres Où je m'entends le moins Parce que A chaque fois Que j'entretiens Une discussion avec lui Soit il me contredit Soit il Il fait du sarcasme Il me charrie tout le temps Sans arrêt Et ça Ça me mettait hors de moi Donc voilà Ça me fait chier Désolé pour les gros mots Mais bon Ça ce sera La dernière vidéo De ma chaîne De toute façon Vous pouvez Rien dire Je dis ça Juste comme ça Je sais que je suis pas A l'aise Dans cette vidéo Parce que Euh Bah voilà Euh Vous pouvez dire Ce que vous voulez de moi Je sais que vous me haïssez Déjà en ayant écouté La vidéo de Kumenji Mais bon J'ai mon mot à dire Et Kumenji A pas forcément dit Toute la vérité Lui d'après lui Il a dit toute la vérité Mais De mon point de vue Puisque moi je suis un peu Le coupable de tout Et bah je vous donne Mon point de vue Euh Aussi Il y avait un tout petit peu Mais je dis bien Un tout petit peu de racisme Dans l'appétime quand même Enfin On se On se chariait tout le temps Mutuellement A cause des races Et des trucs comme ça Parce que oui Je suis chinois et tout Si vous saviez pas Ensuite Il y a JD Qui est venu Récemment Et Avec lui Un de ses jours On a fait une dispute Enfin Un débat Sur les PD Je sais Cette Cette partie de la vidéo Sera bizarre Mais pour vous dire Un moment Dans la convo Euh Ils arrêtaient Pas de mettre des coeurs Alors j'ai J'ai commencé à lui traiter De De PD Voilà Et Il a commencé à dire Que ça voulait dire Pédophile Mais Euh Ensuite J'ai été Vérifié sur Wikipédia Et ça veut dire Gay Bon là C'est une partie de la vidéo Qui est bizarre En fait Je raconte juste ma vie Et Donc après Il y a eu des tensions Entre nous deux Et on a fait un débat Philosophique Des trucs bizarres Euh Bref Je m'entends plus trop non plus Avec JD Et lui Il me déteste aussi Maintenant je crois Ensuite Easy Euh Ça vous saviez pas Je crois Mais Easy en fait Elle a intégré Récemment l'appelé team Ça vous saviez par contre Mais En gros Easy C'est pas une fille de confiance Parce que Elle a menti sur son identité En disant qu'elle était belge Mais en réalité Elle était française Et ça j'ai pas apprécié du tout Donc les autres Donc les autres Ils ont réagi que Euh Comme Je rageais Enfin Ils ont réagi sur le fait Que je rageais A propos de Dizzy Parce que moi Je voulais qu'elle parte Puisque c'était une française Et à la base On avait décidé que L'appelé team Serait que des belges Et pas de racisme Je suis pas racisme Euh Pour autant Je dis juste que C'était juste une décision Fallait la respecter Et Et Easy a A menti sur son identité Et ça j'ai pas apprécié Et donc Les autres Ils me disaient que C'est bon Easy Elle peut revenir Et tout Juste parce qu'ils ont sympathisé avec elle Et juste parce que C'est une fille aussi Peut-être J'ai dit ça juste Dans mon avis Euh Et creepy Enfin Euh Je me suis jamais entendu avec lui en fait J'étais même pas J'étais même pas convaincu De sa venue dans l'appelé team Donc Faut savoir que Enfin Si vous aviez vu Déjà il faut un peu comprendre Ma chaîne Pour que vous compreniez cette vidéo Donc Il est venu dans l'appelé team Euh J'étais pas là dans la vidéo Lors du Le recrutement Pardon Et Donc j'ai pas vraiment Bien fait connaissance avec lui Et Euh Voilà Je l'aimais pas Trop trop tôt non plus Mais Ne vous inquiétez pas Les autres Je m'entendais pas mal Avec eux Surtout Shabada Et Et Komenji Mais maintenant Bah Komenji Il me hait aussi Et je comprends bien sûr Et donc voilà Pour Tout ça pour résumer Que ce n'est pas vraiment Une team de potes Que j'ai laissé tomber Parce que Je m'entendais pas souvent Avec eux Juste Shabada Et Komenji Et Et la triolo Oui d'ailleurs Sur Sur ce point là Je tiens à dire Que Komenji N'a pas dit la vérité A propos de la triolo Donc la triolo C'est Je le rappelle Moi Maxime Et Darkstoth Donc pour information Darkstoth N'a pas quitté La triolo Donc c'est pas devenu La diolo Comme l'a dit Komenji Il a dit Qu'il quittait Ni la plétime Ni la triolo Il reste indifférent Par rapport Aux deux Clans Entre guillemets Donc Voilà Moi je suis le seul A avoir quitté la plétime Ensuite J'aimerais parler Enfin voilà Là pour le serveur C'est fait Donc j'ai C'est juste Une part de rage Que j'ai Arrêté ça Et j'avoue Que c'est en partie Ma faute Parce que Bon j'ai quand même Changé le mot de passe J'ai quand même Entre guillemets Volé Le serveur Et c'est vrai Que Komenji A la base C'était son idée Et que Il voulait L'entretenir Lui même Et comme J'ai l'habitude De tenir un serveur Bah j'ai voulu aussi Le garder Un peu Avec lui Donc ça a dérapé Et j'ai ragé Et voilà Donc ça j'en suis conscient Je l'avoue Pleinement Que j'ai ragé Et donc j'ai modifié Le mot de passe Et donc Ma personne a été content Mais moi je suis pas satisfait En ce moment Je suis En fait je suis rien Comme Comme il dit Comme Komenji Dans sa vidéo Parce que oui J'ai un petit peu Analysé sa vidéo Pour pas dire de la merde Quand même Dans cette vidéo Sinon en entendant Cette vidéo Il va se dire Que Que j'enfonce Le clou encore plus Mais là Je fais des trucs Argumentés Plus ou moins Et là j'ai du mal A parler Parce que C'est une vidéo Bizarre quand même Ensuite J'aimerais parler De Qu'est ce que je voulais dire J'aimerais parler Oui j'ai une feuille Parce que Je me note des trucs Sinon je vais oublier Je vais bégayer Alors il faut savoir Que A l'école Ou Dans la vraie vie Moi à la base Je suis très timide Et Souvent Je suis gêné De faire De faire part De mes paroles De mes idées De mes débats Et tout Bref Je suis quelqu'un Qui n'ose Pratiquement rien faire Excusez moi Et donc Qu'est ce que je voulais dire Oui donc j'ai un caractère Qui Qui est différent des autres C'est à dire que moi J'avoue Je suis mauvais perdant Rageux Etc Et du coup Je Je n'entretiens pas Des bons liens Avec les autres Voilà Comme ça c'est dit J'espère ne pas avoir Oublié de trucs Bon je vais continuer Alors En rapport avec le partenariat Comenji a fait référence A de l'argent Que j'aurais gagné Avec ma chaîne Youtube Donc ça C'est totalement faux Donc oui Il y a Wisdeo Qui m'a proposé D'être partenaire Avec eux Ils m'ont demandé De remplir un formulaire Et de les renvoyer Chez eux Pour conclure Le formulaire J'ai proposé ça A mon père Il a dit oui Mais Je ne suis pas partenaire Ne pensez pas Que je gagne de l'argent Avec Youtube Parce que c'est faux C'est totalement faux Je suis partenaire Avec aucun Network Donc Ils m'ont proposé Puis après mon père A signé Et Et voilà Ensuite Un mois s'est écoulé Et il a toujours pas envoyé Le contrat Chez eux Donc je suis toujours pas partenaire Et je compte pas y être Puisque je vais bientôt Arrêter ma chaîne Oui ça c'est Un gros spoil Mais bon Ça vous avez sûrement deviné Et Je vous expliquerai tout ça A la fin Donc je ne suis pas partenaire Je gagne pas de l'argent Avec Youtube Je vous l'assure Je vous jure Sur tout ce que vous voulez Il y a aussi TGN Qui m'a proposé Mais bon Ça c'est J'ai pas accepté Voilà Donc je ne suis pas partenaire Que vous soyez bien Au courant Et Kumenji raconte n'importe quoi A ce sujet Je lui ai jamais dit Que je gagnais de l'argent Avec Youtube J'ai juste dit Qu'ils m'ont proposé Et que Le contrat Est Pas encore envoyé Voilà Sur ce point là C'est fait Ensuite sur FK3 J'admets que FK3 en fait C'était un peu Le début de tout De l'Appley Team Donc en gros Je vous explique FK3 Normalement ça a dû Avoir lieu Mais Après de nombreux Problèmes de disponibilité De joueurs J'ai préféré Ne pas le faire Et d'ailleurs Je comptais en faire un Mais Finalement Je ne vais pas le faire Mais de toute façon Vous vous en foutez Puisque vous ne regarderez plus Mes vidéos Ensuite J'admets que A ce temps là Je faisais un peu Mon chef Mais il faut avouer Quand même Que c'est moi Qui recrutais A peu près tout le monde Il y a quand même Darsoft qui m'a aidé A recruter Par exemple Kumenji Et donc C'est là Que s'est formé Les liens Entre l'Appley Team Donc on a eu Plein de problèmes Quand même Comme d'habitude D'ailleurs A chaque fois Qu'on doit tourner On a des problèmes Et donc A partir de ce moment là On a créé l'Appley Team Voilà Ça c'était FK3 Ensuite Je parlais de mon caractère Tout à l'heure Donc Déjà Je dois vous dire Que J'apprécie pas Mes vidéos Donc comme Kumenji l'a dit C'est un petit peu Entre guillemets De la grosse merde Mes vidéos Pour moi aussi Je les accorde Parce que Donc je vais vous expliquer Au début D'ailleurs Je vais vous mettre Un lien Vers ma première chaîne Donc la toute première chaîne Que j'ai créée Sur Youtube Où j'ai fait des vidéos Comme un Kikou Vous irez voir Peut-être Ou alors Voilà quoi Et donc A ce moment là Je faisais des vidéos Avec pur plaisir Je vous jure Que c'était par pur plaisir Même si j'étais un Kikoulol Des fois Quand on est Kikoulol On se sent mieux Que quand on est professionnel Je vous jure Et Et ça c'est mon point de vue Par contre Et donc Je voulais faire des vidéos Et j'en ai fait Et c'était bien médiocre Mais bon Voilà Tandis que maintenant C'est un peu L'endroit Où je Je fourre Un peu Toutes les vidéos Que je fais Pour montrer Un peu Ce que je fais Sur Minecraft Parce que Depuis que je connais Ce jeu J'aime bien montrer Aux gens Ce que je fais Puis après Ça s'est transformé En un truc Trop professionnel Je dis pas Que mes vidéos Sont professionnelles Mais Ça Ça avait l'air Professionnel Enfin avec des Des timings Des trucs comme ça Enfin ça C'est pas vraiment Professionnel On va dire Mais Enfin vous me comprenez Enfin moi je me comprends En tout cas Et donc Darksoft A imaginé la plupart Des idées Par exemple The Battle of Bridge Qui d'ailleurs Se termine très mal Mais Ne vous inquiétez pas Ça ça va se continuer A être publié Mais vous verrez La fin est ignoble Donc Où en étais-je Oui donc C'est pour ça Que j'aime pas mes vidéos Déjà parce que Par exemple Dans les FK J'ai souvent A cause de mon caractère De mauvais perdant J'ai souvent Soit Gâché Enfin Je trouve que Toutes les saisons de FK Déjà sont gâchées A la fin Vers Pour quelque chose En fait Je pense que Toutes mes séries Vers la fin Sont des désastres Et ça C'est ce que J'apprécie pas Sur ma chaîne J'aime bien faire des vidéos Mais Mais Souvent les gens Que je fréquente Ils me font rager Ou des trucs comme ça Je dis pas que Ils sont Ils font chier Mais Mon caractère fait que Je m'entends pas Avec beaucoup de gens Donc voilà Ça c'est Ça je l'avoue pleinement J'ai un caractère De mauvais perdant De rageux D'égoïsme Tout ce que vous voulez J'ai bientôt Fait le tour De ce que je voulais dire Donc je regarde un peu Oui donc vous avez Si par Bonheur Vous êtes désabonné Tant mieux Parce que suite aux paroles De Kumenji De toute manière C'est normal Il a bien Résumé quelques petits trucs Mais Mais il y a quand même Des trucs Qu'il a loupé Qui a raconté Un peu de la merde Parce que je suis pas partenaire En tout cas Et Darkstaff n'a pas Quitté la triolo Bon Maintenant Venons à la troisième partie De la vidéo Qui s'intitule J'arrête ma chaîne Donc Vous savez déjà Très bien Pour ceux qui ont regardé La vidéo Arrête ma chaîne Il y a quelques mois Que j'ai déjà arrêté Une fois ma chaîne Mais que je l'ai reprise Pour des raisons Que Que j'ai oublié d'ailleurs Et Cette fois ci C'est vraiment définitif J'ai ma décision Et je vais vous citer Les raisons Pourquoi j'arrête Alors En tout premier lieu Parce que déjà Je suis plus motivé Déjà parce que Déjà il y a plus De plus de team Pour moi en tout cas Pour eux Ils ont quand même Reformé la play team Pour eux Parce que maintenant Ils sont neufs Et Ils s'entendent bien De toute façon Et je suis content Pour eux Parce que J'ai pas envie Que ça se casse Moi je me casse Parce que Parce que je vaux pas la peine Par rapport A leur Enfin Je veux dire que Je suis parfait pour eux En fait Mon caractère Et Et moi N'est pas compatible Avec leur pensée Leur manière de De parler Des trucs comme Enfin Là je commence A dire n'importe quoi Je suis juste pas fait Pour être ami avec eux En fait Ou alors je pourrais Mais mon caractère Aurait quand même Dégénéré Et tout Voilà Et donc voilà C'est plus de motivation Donc Depuis Depuis Cet incident Je suis plus motivé A rien du tout De toute façon Il y a les examens Qui sont là Déjà Donc Déjà Je jouerai Plus Jusqu'à un bon bout de temps Pendant une semaine Ensuite Oui donc Je vous ai déjà parlé Que j'aimais pas Mes vidéos A cause du fait Que ce soit un peu Un peu bizarre En fait C'est pas vraiment expliqué J'ai la sensation Que Tous mes trucs Sont ratés Et d'ailleurs Vous le voyez bien Avec tous les commentaires Négatifs Qu'il y a sur les FK Par exemple Du style Plagia Ou alors Mauvais perdant Des trucs comme ça D'ailleurs The Battle of Bridge Je suis sûr Qu'il y aura aussi Des insultes Des trucs comme ça Donc J'ai vu aussi Dans les commentaires De Komenji Qu'il y avait quelqu'un Qui disait Que Je commençais à m'énerver Aussi sur Sur certains commentaires Que je recevais Et vous devez me comprendre Enfin là Vous comprenez pas Mais C'est parce que Je reçois tellement De commentaires négatifs Que des fois Je réponds à certains Et C'est parce que J'en reçois tellement Qu'à la fin J'en ai marre Et donc Je me défoule Sur quelqu'un En particulier Qui me met Un commentaire Qui me fout En rogne Parce que moi Je suis du caractère A apprécier Les commentaires Constructifs Et positifs Et pas les commentaires Négatifs Où ils m'insultent Et des trucs comme ça Donc faut comprendre Que Que des fois Il faut Il faut Lever la voix Et Écrire des paroles Blessantes Et ça c'est Mon caractère Bien sûr Mon caractère Il est difficile Il faut l'admettre Et j'en suis conscient Bien sûr Donc là Je tourne un peu Autour du pot Je dis souvent La merde En fait Ensuite Je trouve que Je mérite pas bien Mes abonnés Parce qu'ils viennent Tous de FK Alors que Il y a tout le temps Des commentaires Négatifs Et je trouve Que les FK Sont un peu ratés Bien que Les FK Sont un C'était Ma première série Sur ma chaîne Donc j'étais encore Un semi Kiku Et donc Et donc Voilà Je trouve que Mes vidéos J'ai juste Aimé Enfin non En fait Toutes mes vidéos Se terminent mal C'est ça que j'aime pas En fait Et Mes abonnés C'est un peu Et à cause de ça J'ai l'impression Que je me prends La grosse tête Et ça j'aime pas Parce que Oui les autres Me l'ont déjà fait remarquer Darksoft aussi d'ailleurs Et j'avoue que A cause de Mes 4000 abonnés Maintenant Je me prends un peu la tête Et ça j'aime pas trop Même si mon but Principal avant Était d'atteindre Les Les 10 000 abonnés Et Pour autant Je parle Je gagne pas d'argent Donc je fais ça juste pour Le Le fun Entre guillemets Parce que des fois Je suis Dans mes vidéos Je rage comme un porc Donc je suis pas fun Et donc voilà J'espère que Vous avez compris Quelques trucs Quelques mises au point Dans cette vidéo La vidéo va s'achever Ce sera la dernière Mes dernières paroles Mes dernières paroles Sur cette chaîne Que vous ne reverrez Enfin Vous me reverrez plus Sur cette chaîne Et voilà Je vais m'effacer De Youtube Je vais juste Continuer à regarder Des vidéos des autres Parce que les autres Le méritent Ils font des très bonnes vidéos Et Soutenez Kumenji Parce que c'est un bon Youtuber Il va avancer Dans la vie Mais moi C'est plus possible En fait Parce que A cause de moi Je rends malheureux Des gens Je suis méchant Avec des gens Donc je fais ça Pour rien Parce qu'après Je ne gagne rien Au final Donc j'espère Que 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 voilà Vous aurez quand même Compris Que Kumenji N'avait pas tout compris Et Voilà Donc je vous dis Au revoir Puis Faire J'ai réussi J'ai réussi A emmener cette poule Depuis ses oeufs Jusqu'ici Cool Maintenant On a une poule Ah Non Non J'ai pas envie Mais Trop tard Oh Mais Oh Non C'est de la triche Mais on avait le droit Si Non Non C'est de la triche J'ai dit qu'on pouvait pas Dans les vrais phallones On se peut pas se tp Wouah Merci Euh Ouais Hop Des torches Tiens Je te rends la monnaie Merci J'en ai 6 C'est toi donc J'en ai 7 Ok Bah on peut se ramener 2 chiens Mais ils sont où les chiens Tu visites un peu Vers la porte Non mais S'il te plaît Je peux avoir les chiens Moi parce que Ok Mais tu dois aller vers Moi je vais vers l'ouest Et toi tu vas vers l'est alors Et d'où tu veux que je sache Où c'est l'est Bah tu tournes à droite quoi On va dire Et donc Ici on pourra pas faire de lucarne Puisqu'on pourra pas faire des lucarne Mais là Si mais tu vas voir Ça va bien donner à la fin Mais non Ça va pas donner Ça va bien donner je te dis Pas pour le toit Je l'ai déjà fait une fois Ça a bien donné au final Mais Quoi d'autre Quoi d'autre Une plante Oh la douche de dingue Oh le truc Non ouais c'est pas mal le coffre là Putain je prends des idées moi J'ai un pseudo Tiens j'ai le pseudo Oui Top Oui Non Oh Oh ça c'était beau Euh Y'aurait pas encore de la terre Eh regarde on peut se protéger avec ça Ouais j'ai remarqué Mais après elle meurt vite Donc euh Elle te protège pas trop avec ça Ok Comme ça euh Comme ça on aura plus de problème avec ça Une couche de trucs Et on Et on a remarqué qu'il restait encore 9 minutes de vidéo Quoi 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 Oh il y a un trou devant la porte Tu vas crever Euh ouais ouais Il me reste un de mes coeurs Il fait mort Il danse dans le truc Wow Ah non non Oh attends Attention attention Cripper Oui attends attends avec l'arc Parfait Je fais pas le levier Le levier c'est fait Non mais re Re D'accord Faut tomber dans la source qui est tout en bas Faut tomber dans la source qui est tout en bas Ici Venez Venez Yes Non t'as T'as foiré là Maxime Oui je sais Aïe 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 Attends Les trains ils sont là Donc je vais sur le place J'ai pris le même passage Mais je comprends rien Comment on fait pour survivre Elle est où l'eau Ah l'eau elle est dedans les trains Désolé je suis un peu essoufflé J'ai dû apporter le téléphone J'ai pas envie de me faire one shot Oh non me tue pas Oui merci Wow Alors Y'en a encore Mais je suis Eh j'ai un arc Oh oui j'ai cherché un nouvel arc Ah non non Il commence à faire jour Ok bon Comme on a été à un moment dérangé Je pense Que Bon je sais pas Non Il a explosé 17 Ah Des slimes Ah non de dieu Non de dieu Oh putain putain Je me fais gang bang là Mais totalement What's that Putain Ah What's that Vite Non en plus il y a de la lave Ah il y a un mutant zombie là Bon bah je me suis fait Littéralement Mais Une de chez Littéralement Explosé A cause de tous ces modes Ah est-ce qu'il leur a le schizophrène On croyait tout ça Mais non il est pas fou Bonjour C'est parti Ouais toi ça va Bien sûr Alors ça Vous allez voir Bon je vais prendre de la canne à sucre C'est toujours utile Ok nickel Oui 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 Il est là Putain Non 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 pas Pas de 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 Non Non Oh putain Ça a failli tomber Oui à cause d'une araignée Oh merde J'ai visé un Un enderman Mets des blocs au-dessus de ta tête Putain non Vas-y un Non Putain pas un enderman Sérieux Ah putain Ils font mal tes trucs hein Putain mais en plus il en lance plein C'est quoi ça fout là Il est au-dessus du toit Ah non Ouais maman sur Oh putain Oh putain Bon bah on réglera ça plus tard Ah j'ai compris Quoi ? Oula 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 Calme toi de là J'ai vu une comprension Parce qu'il y avait un problème Il se sent plus bien C'est quoi ça what the fuck Oui Il est tombé Ah J'ai bien dormi Putain Putain j'ai des sacrées baisses d'fp's Qu'est-ce qu'il y a Putain Oh Et encore dans la lave Putain Et avec Quoi ? PVE Oui du p... Oh putain Tu pètes toute mon intro là T'es en train de niquer mon intro Donc on se retrouve avec Darkstuff dans la baignoire Et Maximo commande de la machine suprême Donc cette vidéo Pour vous détruire En petite molécule de merde Donc maintenant ramenez vos fesses dans la raie J'ai l'air d'un psychopathe à parler tout seul dans ma chambre Bon voilà maintenant tu voyages tout seul salope de vache Je suis deuxième Bondour Je suis deuxième puisque Christophe a perdu sa salle des coffres en premier What ? Oui C'est la première qu'on a vu Attends mais non Ah merde 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 Non il n'a pas perdu sa salle des coffres Qu'est-ce que tu racontes moi ? Je suis troisième Non mais sinon fait que la neige Non mais non il a été tué en premier Donc c'est moi le deuxième C'est trois non ? Bah il faut casser De toute façon c'est les plantations là-bas Allez T'as la bastel ? T'as la scie trouille ? Fais gaffe hein Oh non 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 Mais casse-toi d'ici fils de ta mère Remets les blocs Vas-y on se barre Ah on se barre Protection Pa 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 Mais Ah putain je suis Ah Ah J'en ai mort Ah Ah putain Ah putain il me fait trop mal Ah 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 J'en ai mort Et merde je pars du moins de côté Ah 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 Oh la Ça fait des heures que je suis dessus Bon j'en ai marre j'arrête J'arrête je suis en mode spectateur maintenant La personne du mettre des pés sur toi je joue en mode spectateur Non 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 stopp'est 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 Encore deux fois Encore deux fois Deux fois deux fois deux fois Deux fois J'en ai marre j'arrête 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 Non respire Respire pendant trois secondes et puis Non 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 Maintenant je suis en mode spectateur J'en ai marre j'arrête 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 j'arr pas à part c'est le premier alors non moi je continue en plus j'ai arrêté le tournage plus t-il ça me souple la courbe aussi est mort je suis je suis mort mais c'est un peu chier ce truc là bon cela il est impossible mais franchement c'est Il va étouffer Mec j'ai mal au ventre Mais là franchement ça me fait chier si je réussis pas ce 80 de merde Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous marrez bien Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez dites tout Oh mon dieu Oh putain Je pleure Je pleure Je pleure Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz